Bonjour et bienvenue ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure à Starfield, le jeu que beaucoup de monde attend et que beaucoup de monde critique, même s'il n'est pas encore sorti. C'est très rigolo d'ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment très énervés par la sortie de ce jeu, je ne comprends pas très bien pourquoi. Moi je suis toujours de ceux qui disent que tant mieux qu'il y ait des bons jeux qui sortent, même si c'est des exclusivités, j'aimerais qu'il y ait un monde sans exclusivité, un monde merveilleux où tout le monde peut jouer à tout, mais ce n'est pas comme ça, il y a la réalité, mais que quand il y a des bons jeux qui sortent sur Switch, sur PlayStation ou sur Xbox, moi je suis très content parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'amuser, qui vont s'éclater, qui vont partager leurs joueurs, je m'éclate sur ce jeu, c'est génial, voilà. Mais bon, non, visiblement, le bonheur des autres ne plaît pas à certains, donc voilà, sur les réseaux sociaux c'est n'importe quoi. Bref, et visiblement, il y a des petites histoires comme ça qui sortent, qui sont très alimentes, jamais vu un mensonge pareil, il affirme que des joueurs revendent leur PS5 pour y jouer. Il y a carrément apparemment des gens qui reviennent au magasin en disant « Ah PlayStation, non, enlève-moi ça, vas-y, donne-moi une Xbox avec Starfield ! » Euh... Je suis sceptique ! Je suis très sceptique ! Alors que dans quelques petits jours, les joueurs du monde entier vont enfin pouvoir poser leurs mains sur Starfield, voici qu'à nouveau une polémique a vu le jour. Cette fois-ci, un internaute qui affirme que les joueurs PS5 rendent leur console en magasin pour avoir une Xbox... Oui, ils les brûlent ! Curieux ! Article de Pauline sur Millenium. Malheureusement, nous ne le savons que trop bien, mais depuis des années maintenant, une véritable guerre des consoles existe bel et bien entre les joueurs PlayStation et les joueurs Xbox ! Et puis il y a les joueurs Switch qui sont derrière, ça va les gars ? Allez-y, tiens, tu veux un coup d'eau ? Cette fois-ci, c'est un internaute qui remet le feu aux poudres en affirmant que plusieurs joueurs de chez Sony viendraient en magasin PS5 à la main et pour une seule et bonne raison, Starfield ! Et oui, une fois de plus, c'est sans grands étonnements, tout vient du réseau social X ! Avec cet utilisateur qui affirme donc que plusieurs joueurs PS5 viendraient en boutique pour revendre leur console dans le but de pouvoir par la suite acheter une Xbox Series et ainsi jouer à Starfield ! Si l'histoire, c'est qu'ils s'achètent une Series S, c'est un vilain mensonge ! Je pense que les gens, ils peuvent se l'acheter directement sans revendre leur PS5, je ne vois pas revendre une console juste pour acheter une autre directement comme ça, ça n'a absolument aucun sens ! T'économiser un petit peu, je ne sais pas, la Series S, elle n'est pas très chère ! Mais alors, qui est-il ? Et d'où tient-il surtout cette information ? D'après lui, c'est directement le manager de GameStop ! Une chaîne de boutiques de jeux vidéo et de consoles aux USA, qui lui aurait soufflé cette information alors qu'il aurait croisé l'homme ! Quelque part, dans les toilettes d'une salle de sport quelconque ! C'est curieux quand même ! Sachez que GameStop, d'ailleurs, c'est ceux qui ont Micromania ! Micromania a été racheté par GameStop ! Le responsable de GameStop vient de me dire que de nombreuses personnes rendent leur PS5 pour que la Xbox puisse jouer à Starfield ! Ils doivent être 5, je pense ! Je pense qu'il doit être 5, mec ! On a vu, j'en ai vu un ! Je veux tout vous avouer ! J'en ai vu un sur les réseaux sociaux ! Le mec, il a publié une image ! Ah, j'ai rendu ma PS5 ! Jim Ryan, espèce de gros naze ! Je m'achète une Xbox pour jouer à Starfield ! Bon ! Allez ! Il y en a au moins ! Ok ! Mais ça va pas plus loin ! Seulement, vous l'aurez deviné assez facilement, mais sur le réseau social, personne ne le prend vraiment au sérieux, puisque déjà, il n'a aucune preuve ! Et de deux, nous n'avons aucun chiffre à l'appui prouver, ce qui l'avance, pour se moquer de lui, et surtout de démontrer à quel point ses propos de cette internet sont stupides ! Et plutôt, ça déclarait que le directeur de votre hospital local a m'a dit que les gens donnaient leur rein pour acheter Starfield ! Si d'après les propos de Phil Spencer en mai dernier, il n'y a aucun monde où Starfield obtient un 11 sur 10, et où les gens commencent à vendre leur PS5, à l'époque, j'avais dit que j'étais absolument entièrement d'accord avec Phil Spencer, les joueurs de PlayStation, je pense que la majeure partie des joueurs de PlayStation sont très, très, très fidèles à leur console, et que même s'ils veulent absolument jouer à Starfield, ils vont s'acheter une Xbox série test, ou ils vont s'acheter, je sais pas, ils ont un PC, ils vont jouer dans le cloud, j'en sais rien, mais ils vont se prendre abonnement, ils vont jouer dans le cloud, voilà, ils vont trouver une autre solution, ils vont pas revendre leur PS5, c'est n'importe quoi ! Je vous rappelle, ce dernier sera disponible en accès anticipé dès le 1er septembre, pour une bonne fois pour toutes, à partir du 6 septembre prochain, et d'après les dernières nouvelles, l'aventure commencera véritablement après plus d'une centaine d'heures de jeu, c'est du moins ce qu'a déclaré Pete Hines, responsable de la publication chez Bethesda, qui a dit qu'effectivement, le vrai jeu commence au endgame, on va dire, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé l'histoire principale, vous avez fait les principaux trucs, ça y est, là le jeu commence, ça s'ouvre, vous éclatez, vous faites de l'exploration, vous allez éclater, il y a du New Game Plus, il y a plein de trucs à faire après, donc voilà, c'est très très bien évidemment, mais encore une fois, une fois que le jeu est sorti, les critiques se sont dit, tout le monde est là, c'est le jeu du siècle, il faut y jouer, je pense que de 5 mecs qui ont vendu leur PS5, on va passer à 10, là d'accord, sinon, qu'est-ce qu'ils n'inventent pas les gars ? Arrêtez, vous mettez juste une bûche sur le feu des fanboys toxiques, réjouissez-vous que des gens s'amusent, et puis ça sera déjà très bien. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...